Insécurité dans le territoire de Katanda, la PNC et les FARDEC ont mené la semaine dernière des opérations de pacification dans ce territoire du Kassa-Oriental en proie à un vieux conflit intercommunautaire. A l'issue de ces opérations, trois jeunes hommes dont un militaire déserteur ont été maîtrisés. Les forces de sécurité ont également saisi des minutions. Ces présumés malfaiteurs ont été présentés au gouverneur de la province ce mercredi à Mboujimaï. Il y a plus de détails dans ce reportage de Franck Mambi. Selon les commissaires provinciales de la police, ces trois personnes arrêtées lors des opérations conjointes PNC et FARDEC, dont les trois groupements en conflit à Katanda, font partie de celles qui attisent le feu dans cette partie du Kassa-Oriental. A Benamoumbia, deux jeunes ont été maîtrisés. D'abord, Mwambachitenga Eva, militaire déserteur de la 31e brigade à Nitori. Originaire de Benamoumbia, ce caporal est présenté comme le formateur des jeunes de son groupement au maniement des armes pour se défendre et s'insurger contre le pouvoir établi. L'homme dit être porteur d'une arme qu'il n'a pas malheureusement remise aux forces de sécurité. Et ensuite, Kabangoumilamboué Salomon, ces jeunes, a été ramassé avec des effets fétichistes, une arme de fabrication locale et des munitions. Pour le patron de la police au Kassa-Oriental, il est l'un des acolytes du caporal déserteur. Le troisième malfaiteur, Kalombo Kapuya Moïse, lui, a été appréhendé à Benakapuya. Devant les gouverneurs de province, ces présumés malfaiteurs ont nié l'effet mis à leur charge. Ils seront désormais mis à la disposition de la justice pour approfondir les investigations. En menant ces opérations d'envergure, l'objectif est de pacifier totalement le territoire de Katanda et favoriser son développement. Le retour de la paix dans ce territoire trouble du Kassaï-Oriental est l'un des objectifs majeurs que s'est assigné le gouverneur de province, Jean-Paul Mbuebue Kapo.